Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode dédié à Freddy Facts Petit changement aujourd'hui, on va pas mettre de musique de fond parce qu'on va avoir un ticket qui va nous parler de son et de sound design et de comment ils intègrent les sons dans le jeu Du coup, c'est aussi simple de pas mettre de son du tout, enfin de musique en fond comme je le fais d'habitude et comme ça on va pouvoir profiter pleinement des animations sonores Alors j'espère que ça va pas être trop fort, on va voir un peu en live, j'ai essayé de m'adapter Donc aujourd'hui, ils vont nous présenter un peu toutes les améliorations qu'ils ont apporté au système de son dans la 2.0 et il y a beaucoup de choses, on va présenter des petits détails mais qui peuvent faire la différence Alors déjà, ils vont vous présenter les accents sonores Donc le son que fait une entité en général est souvent une simple boucle qui tourne en rond Donc si vous avez, je sais pas, par exemple moi une usine chimique qui fait son petit... pour la classique, c'est vraiment juste une boucle sonore qui tourne en continu et qui est, dès qu'on est proche d'elle, ça le fait en continu En plus de ça, il y a plusieurs propriétés et modifiers qui peuvent être utilisés pour contrôler un peu mieux comment les choses sonnent J'imagine que tu vas voir des réglages de portée à quel point on entend le son et tout ça Mais on peut pas aller super long avec ce système Donc ils avaient besoin d'un système un peu plus complet La possibilité de synchroniser les sons d'une machine avec son animation était un des points qu'ils voulaient vraiment adresser qui était haut dans leur liste de priorité quant à l'audio en tout cas Et il est arrivé, alors le qui qui parle aujourd'hui là c'est Donyon d'abord qui nous parle visiblement Donyon est arrivé à un concept qu'il appelle les accents sonores Des sons plus courts peuvent être joués à des frames spécifiques de l'animation A la base il s'attendait à ce que les machines aient que un ou deux accents sonores comme ça pour juste complémenter un peu le son de base Mais Yann avait d'autres idées et donc visiblement il en a mis partout En commençant par la grosse forge qui aura donc dans la 2.0 Au delà de son son principal il y a douze accents sonores pour mettre un peu l'accent sur les différents composants et leurs fonctionnalités Il ne s'est pas arrêté, il y a des machines avec des sons encore plus complexes Ils nous montreront ça peut-être plus tard mais pour l'instant on concentre nous sur la fonderie Donc j'imagine que là on va voir On a j'imagine le lepshit qui viennent de par là On a le truc qui coule, on a vraiment le son de ça Donc j'imagine que ça va nous montrer un peu où sont joués les sons C'est vraiment l'animation en fait Ok donc ça c'est la boucle principale du son Et là on a vraiment comment sont joués les différents accents Ah on a entendu un petit bruit métallique plus Ouais donc il y a vraiment pas mal de complexité avec sa douzaine de petits sons là C'est pas mal avec beaucoup de petits bruits métalliques, des pchits, des trucs cool tout ça Il y a vraiment beaucoup de trucs qui ont été ajoutés Essayer d'accélérer ou de ralentir le son d'une machine Pour s'adapter à sa vitesse d'animation Notamment avec les modules, les balises et le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'électricité Ne marchait pas très bien Particulièrement la partie où il fallait ralentir C'est pour ça qu'en 1.1 ils utilisaient rarement ce système Et seulement quand les vitesses étaient accélérées Par exemple une machine à vapeur marchait comme ça Mais le fait d'avoir plein de petits sons distincts et qui sont liés à des frames Plutôt que juste à la vitesse Résout un peu tous ces problèmes Avant vu qu'ils n'avaient vraiment aucune seule boucle Ils étaient un peu obligés de ralentir ou accélérer la boucle Le problème c'est que c'est pas toujours facile de faire ça avec des sons Alors que là, maintenant vu que c'est vraiment calé sur des frames précises de l'animation de la machine Ça leur permet très facilement d'aller chercher De pouvoir vraiment s'adapter à la vitesse de la machine Et comment elle tourne Plutôt cool Là je sais pas si on va voir une comparaison Fonderie rapide à gauche Et fonderie lente à droite En effet, servile Et là donc la lente j'imagine Bon ça vous permet vraiment de voir d'où viennent quelles animations sont accrochées à quels sons en fait C'est pas mal Donc voilà, petite description assez sympathique de leur système Travailler avec plusieurs sons principaux Maintenant que nous avons plusieurs sons pour une machine Sous la forme d'accent sonore On peut faire des choses très intéressantes En ayant plusieurs fichiers de sons En même temps Si on les combine avec différentes astuces Et donc principalement On peut adapter le son à l'activité en cours entre guillemets Donc par exemple ça peut s'adapter aux véhicules et à leur vitesse Mais ils peuvent être même plus créatifs Regardons, on va voir une paire d'exemples De ce qu'ils ont fait avec les véhicules dans la 2.0 Dans la 1.1, la voiture avait un son principal Qui jouait plus rapidement si la voiture allait plus vite Parce que là, c'était basique Mais on peut faire mieux Donc maintenant ils peuvent utiliser Ils vont utiliser deux sons Un son à l'arrêt Et un son en train de conduire Et au fur et à mesure que la vitesse de la voiture augmente Le son à l'arrêt est très vite baissé Jusqu'à devenir complètement silencieux Et en même temps Le son de la conduite Entre guillemets Va être augmenté Du silence jusqu'à son volume maximal Donc il y a vraiment une période de transition comme ça Qui est mieux faite qu'avant en plus À un moment de cette vidéo Le son commence à augmenter aussi Et ça c'est C'est dépendant de la vitesse Même s'il y a une limite Une limite haute Pour pas que ça aille trop haut Par exemple, regardez Pour pas que ça soit Sous-titrage MFP. Ok, donc on entend vraiment les deux sons différents, le son à l'arrêt, le son en conduite, et puis plus on va vite, plus le son en conduite augmente en hauteur, et donc devient plus aiguë. Donc maintenant, ça rend vraiment les choses plus intéressantes et plus immersives. Bien sûr, les trains ne pouvaient pas être laissés à côté. Et il y a aussi des sons différents selon que le train soit sur des rails élevés ou pas. Voyons ça. Et il y a aussi des sons. Voilà, il y a pas mal de choses. Il y a à la fois un son à l'arrêt, un son en roulage. Un son en roulage qui est différent s'ils sont sur les rails élevés, qui fait vraiment différent. Et en plus, ils ont un peu... c'est un petit son à l'arrêt et tout. Donc c'est vraiment bien fait. Les sons additionnels pour les machines. Est-ce que vous avez noté que le son était différent quand la voiture allait rouler par-dessus des tuiles différentes ? Ou que le son des portes du wagon cargo dans les précédentes vidéos ? Il ne marche pas très bien avec des sons... Il ne marche pas aussi bien que des sons continu. Donc une approche différente était nécessaire pour les machines qui tournent en continu, j'imagine. On pourrait ajouter la logique pour qu'à chaque mise à jour de l'entité, on puisse gérer des sons en plus. Et ils l'ont fait pour certaines choses dans le passé. Comme par exemple les tourelles d'artillerie, qui est un son de rotation, qui est basé sur vraiment la logique d'update. C'est bien tant qu'il y a très peu d'entités qui font ça, mais sinon ça peut vite devenir inefficace et gaspiller des ressources CPU. Parce que ça doit être plus compliqué de faire... Enfin, ça doit être... c'est plus compliqué de faire tourner ce système-là dans les boucles de mise à jour. Et donc ils ne pourraient pas le faire pour des entités où il y en a beaucoup, comme par exemple les mines et les robots. Ce qu'ils avaient besoin, donc pour ça, ils avaient besoin d'un nouveau système, qu'ils appelaient créativement son additionnel. Tout un tas d'anciennes entités ont déjà commencé à se servir de ce système. Et on va regarder l'un d'entre eux sous forme de la grosse foreuse. La dernière fois qu'ils l'ont montré en vidéo, c'était un son temporaire. Donc là, voyons voir le vrai son final. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a vraiment un son pour quand elle est en train de se déplacer, un son quand elle est en train de forer vraiment dans le sol et tout. Donc ça a vraiment été assez loin sur leur système. Enfin, on va parler des sons ambiants. Il y avait plein d'idées pour la 1.0 qui n'ont pas eu le temps d'implémenter à temps. Une d'entre elles était d'avoir des sons plus immersifs pour l'ambiance, et plutôt que juste un son pour le bruit du vent. Il a donc développé un petit système pour le vent, qui joue différentes pistes audio, en fonction de comment on est zoomé, apparemment. Qui était plutôt basique, et qui devenait plus intéressant quand on dézoomait, avec une transition entre les deux. Ça a évolué dans une idée d'avoir des sons ambiants semi-persistants. Par exemple, sur Vulcanus, on peut entendre le son des volcans à distance, de façon assez faible. Et avec des pauses plus ou moins longues, donc ça donne vraiment un effet plus intégré. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter plus de sons ambiants basés sur la localisation du joueur ? Pour ça, il ne pouvait pas utiliser l'approche classique, qui était d'avoir des endroits qui déclenchaient vraiment des sons, ou alors des zones pré-peintes, parce que la map est générée et donc elle n'est pas faite à la main. Donc il ne pouvait pas facilement inclure des sons dans des zones spécifiques. Mais ils sont arrivés à l'idée de pouvoir ajouter des sons aux tiles et aux entités basées sur différentes conditions. Et une fois que la taille était dispo, il a commencé à ajouter des sons, comme des petits clipotis dans l'eau, des feuilles qui bruitent au gré du vent et tout ça. Et donc il a réalisé qu'il pourrait y avoir plein de petites créatures invisibles, par exemple des petits aliens non hostiles, comme des oiseaux dans les arbres. et que seulement le joueur, les joueurs peuvent l'entendre seulement s'il est assez proche des arbres. Il y a des pauses un peu aléatoires entre les sons et tout ça, mais ça donne vraiment une immersion beaucoup plus complète et l'impression d'être vraiment dans une planète alien. Écoutons ça. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501